... La préfecture va limiter la vitesse sur la roca d'Est en cas de fort trafic à partir de jeudi. Les jardiniers du parc de la Tête d'Or le constatent, la nature est très en avance avec des floraisons en janvier. Enfin, les rameurs du club d'aviron de Lyon posent dans leur plus simple appareil pour leur calendrier. Opération antiterroriste ce matin à Vaud-en-Velin dans le secteur du Mât du Taureau. Les policiers de la DGSI ont interpellé deux jeunes femmes âgées de 29 et 37 ans. Elles sont soupçonnées d'avoir préparé la fuite d'un détenu de droit commun à l'occasion d'une permission de sortie pour qu'il puisse partir faire le djihad en Syrie. Une vitesse limitée à 80, 70 voire même 60 km heure sur la roca d'Est sera bientôt une réalité, du moins les jours de grand ralentissement. C'est ce que vient d'annoncer le préfet de région aujourd'hui. Ce dispositif dit de régulation dynamique des vitesses est le premier du genre en France. C'est un dispositif nouveau qui consiste à abaisser le niveau de vitesse autorisé lorsque la densité de circulation augmente afin de prévenir les bouchons, de prévenir les embouteillages, d'avoir une meilleure fluidité. Qui dit meilleure fluidité dit meilleure sécurité, meilleur confort, dit également moins de pollution. L'entrée en vigueur de ce dispositif est prévue ce jeudi, une date qui n'a pas été choisie au hasard, alors que le Grand Stade s'apprête à accueillir son tout premier match ce week-end. Il est exact que la proximité du Grand Stade de l'Olympique lyonnais a été un élément accélérateur. de la réflexion puisque c'est une réponse évidente à la gestion des flux routiers les jours de Grand Match. 80 000 véhicules empruntent en moyenne chaque jour la ROCADES des automobilistes qui seront tenus informés en temps réel des modifications de vitesse. Il y a effectivement beaucoup de panneaux. Chaque automobiliste peut rencontrer presque tous les kilomètres. Et puis à chaque accès, il rencontrera forcément un panneau qui lui donnera la vitesse en cours. En cas de succès de ce dispositif, le préfet a d'ores et déjà annoncé qu'il pourrait prochainement être étendu à d'autres axes routiers. C'est typique, le jasmin d'hiver habituellement est en floraison plutôt fin janvier. Et là on peut voir que toutes les fleurs commencent à arriver avec un mois d'avance, c'est flagrant. Avec cet automne très doux et ce début d'hiver qu'il est tout autant, les plantes et les arbres du parc de la Tête d'Or perdent un peu le nord. Les fleuraisons ont plus d'un mois d'avance parfois et les arbres qui devraient être totalement nus ont gardé leurs occupants. Quand il fait très froid, les oiseaux viennent se nourrir et prendre un peu toutes les petites pommes qui sont suspendues. Là cette année on peut voir qu'il y en a encore beaucoup. Donc visiblement les oiseaux ont suffisamment de nourriture avec les vers de terre et tous les autres insectes. Les fleuraisons sont belles, on bénéficie, ce n'est pas abîmé par le gel. Et puis en plus c'est vrai qu'il y a encore toutes les fructifications des pommiers, on a pu voir tout à l'heure, les merles, les oiseaux n'ont encore pas tout mangé. On voit qu'il y a de la pollinisation, on voit qu'il y a des abeilles solitaires encore, il y a encore une activité d'insectes bizarrement. Une douceur qui a permis aux jardiniers de faire de belles plantations, en vue peut-être déjà d'un printemps des plus colorés. Et on voit qu'effectivement les plantes au printemps vont partir comme si elles avaient été installées depuis un an ou deux. Comme on n'est jamais content, on a toujours envie, maintenant on aimerait bien qu'il pleuve un petit peu pour arroser justement toutes ces plantations. Parce que la terre malheureusement est un peu sèche, donc il faudrait quand même un peu de précipitation. Le message est clair, Lasvel doit repartir du bon pied. Et c'est par un déplacement demain en Israël sur le parquet du Maccabi Richon en FIBA Cup que les joueurs de J.D. Jackson devront le faire. Si la première partie de saison a été globalement bonne, elle s'est toutefois ponctuée par une défaite face à Monaco, revers qui a coûté la place de leader de Proa au Villeurbanais. En bon basketteur, le coach attend donc de ses hommes un rebond. L'objectif, gagner notre poule en Coupe d'Europe, l'objectif, se qualifier pour le leadership, les deux sont acquis. Donc on peut dire que les choses se passent très bien sur la première partie. Mais non, on n'est pas dans une situation de confort. Et non, on va pouvoir avoir notre capacité de réagir sur la deuxième partie. Et si l'adversaire de demain soir a un palmarès équivalent à sa liété, il n'en sera pas moins redoutable. D'autant que l'effectif Villeurbanais est amputé par les blessures d'Alex Chassan, Charles Cahudi et l'absence de DJ Nubil. Pas de quoi partir totalement confiant. Donc la sérénité, l'équipe bien reposée au complet, prêt à l'attaque, je ne le sens pas. Il faut se battre, il faut trouver la victoire, tout simplement. A noter toutefois que Livio Jean-Charles et Trenpitcham feront leur retour dans l'équipe. Maccabie Richon Asvel, c'est demain à 18h40. Après les dieux du stade, ceux de l'aviron, les rameurs du club de Lyon-Caluire posent nus pour leur calendrier 2016. La séance photo en extérieur sur les berges en a surpris quelques-uns. Les moments drôles, c'est surtout quand il y a des passants qui passent par exemple, parce qu'il faut leur expliquer pourquoi on fait ça et toute la durée, quelles photos on fait. Mais sinon, non, c'est toujours très pudique comme photo. On fait ça dans des bonnes conditions. Personne n'est choqué. L'objectif de ce calendrier, c'est bien sûr de récolter des fonds pour le club d'aviron, en aidant également une association. On travaille aussi avec l'association GLRF, qui est une association américaine qui milite pour l'insertion des gays et les lesbiennes via le sport. On leur envoie 500 exemplaires aux Etats-Unis qui vendent, donc qui récoltent des fonds pour justement aider l'insertion des gays et des lesbiennes à faire du sport. Le calendrier 2016 de l'aviron club de Lyon-Caluire est en vente au prix de 15 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada